Forcément, il y a des matchs quand tu ne peux pas les gagner, il faut savoir pas les perdre. Je pense que défensivement on a été costaud, on n'a pas concédé d'occasion. Je ne me rappelle pas que Yacine, il a fait un arrêt dans le match. Après voilà, il y avait des choses à mieux faire avec le ballon notamment. Au début, on s'est peut-être un peu trop précipité à vouloir vite vers l'avant quand on l'a récupéré. Mais voilà, il y a des points positifs. L'état d'esprit encore une fois, il a été très bon de la part de tout le monde, donc ça c'est très important. Et puis voilà, c'est un match qui est toujours difficile contre les équipes sud-américaines. Mais voilà, on est content du stage. On a rebondi aussi après nos deux défaites, deux derniers matchs à la Coupe du Monde. Donc c'était important de retrouver la victoire et la confiance, c'est ce qu'on a fait. Donc maintenant on va retourner dans nos clubs et on va se reverra au mois de juin. On va se préparer pour la Cannes, on est déjà qualifiés. On va jouer des matchs, il reste deux matchs de qualification, on va jouer des matchs amicaux. Donc il va falloir bien se préparer parce qu'une Coupe d'Afrique, c'est pas une Coupe du Monde. C'est pas les mêmes conditions, les mêmes circonstances. Donc il va falloir bien se préparer. On a la chance d'être déjà qualifiés. Donc maintenant à chaque stage, ça va être important de bien se préparer pour arriver près au mois de janvier. C'était un bon match. On voulait célébrer le parcours à la Coupe du Monde avec nos supporters et c'est ce qu'on a fait. En plus de faire un bon match dans un stade magnifique, on a gagné le match et c'était important de célébrer ce parcours avec nos supporters. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada